Bonsoir à tous, bienvenue dans le quart d'heure d'Eco Live de la semaine, on est mercredi et puis j'avance sur mes projets et c'est, voilà, on se dit que c'est demain le salon où je vais m'installer, le salon de l'habitat de Wimreux. Alors, il y a plein de choses qui se boussent dans la tête et on se dit, est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai ça ? Donc une journée un petit peu marathon où j'ai réfléchi à plein de choses et c'est vrai que ça passe extrêmement vite. Je suis presque à l'heure en plus, ce soir j'avais dit un quart, il doit être même pas vingt, donc voilà, je suis contente de ne pas trop avoir été en retard. Et c'est mamie qui nous filme aujourd'hui, donc mamie elle est là pour lire les petites questions, les petits bonjours, les petits coucous et puis les questions que vous avez à poser. Alors, le salon de Wimreux, demain j'installe et comment vous expliquez par rapport aux autres années ? Souvent ça ne me prend qu'un jour avant où je suis toujours à la bourre et je me dis, j'ai 4-5 moeufs à faire, il faut que je les fasse. Et je fais des nuits blanches parce que vous avez le cerveau créatif qui la nuit souvent vous réveille et vous tichez encore ça et ça. Donc ça m'est arrivé souvent de me lever à 2h du matin et de peindre jusqu'à 7h30, 8h, dormir 1h et repartir pour la journée. Alors pour vous dire que cette année c'est un peu changé, un peu grâce à vous j'ai envie de dire, parce que du coup j'ai du stock en meubles. Et je ne cours pas mes nuits, mais je dors tellement je suis crevée. Donc voilà, j'ai ce mamie dire un petit coucou pendant que je prépare mes petits papiers. Alors il y a Rénovmeubles, bonsoir d'Auvergne. Coucou Tébrine. Corinne, super bonjour à mamie. Martine, bonsoir toutes les deux. Corinne Duquen, bonsoir. Corinne Mariage, bonsoir. Céphanie, bonsoir. Delphine, bonsoir. Mariline, bonsoir à tous. Aurélie, bonsoir. Suzanne qui regarde aussi. Coucou Suzanne. Donc voilà, après coucou Céphanie, ne t'inquiète pas, ça va être top. Merci madame mamie d'être là pour vous. Pour nous, ben oui, moi aussi je suis contente. Delphine Cagné, bonsoir. Bonjour mamie. Daniel qui regarde. Bestine Rouset, bonsoir. Alors je te coupe des minutes. Je n'avais pas de réseau sur l'ordinateur aujourd'hui. Donc j'ai vu des questions sur la messagerie. Vous m'avez envoyé des questions, des demandes, tout ça. Et comme du téléphone, parfois c'est toujours compliqué. Je n'ai pas eu accès beaucoup à l'ordinateur aujourd'hui. Juste que je viens de voir ça. Donc je suis très en retard. J'ai essayé de répondre comme je pouvais entre deux. Voilà. Alors il y a Sophie Barraud. Coucou Sophie. Bonsoir Céphanie. Mamie, Céphanie n'a pas sali son joli tablier. Non mais il est encore. J'espère pour le salon. Crois tes doigts. Clémence. J'ai mis le vieux aujourd'hui toute la journée pour ne pas le salir. Alors je te laisse finir après pendant que je réexplique. J'ai prévu une petite bouteille mais couleur lin pour pouvoir faire un transfert. Et donc j'ai choisi vigne greffe juste pour poser ici dans le milieu pour aller avec la petite table que je vous montre après. Qui a eu encore droit à son relooking et à son ponçage. Parce qu'elle ne me plaisait pas. Donc voilà. Je vous remontre tout ça après. Donc un transfert. Voilà. C'était soit celui-là. Je choisis celui-là parce que ça j'ai peur que l'écriture soit peut-être fine. Et après je me dis bah celui d'un sens et lui de l'autre. On verra. Donc ça c'est sur du papier tout simple. Vous n'avez pas besoin d'acheter du papier spécial. Vous n'avez rien à acheter entre guillemets. Vous trouvez toutes les photos sur Pinterest de tout ce que vous voulez. Je dis à chaque fois mais moi j'y reste une heure en train de chercher après un transfert. Parce que tellement ils sont beaux et tellement ça donne d'idées. Et puis donc voilà. Donc juste simplement du papier. Vous imprimez ce que vous voulez. Donc moi je fais une capture d'écran. Je colle sur une phone word. Je le retourne parce que vous voyez c'est écrit à l'envers. Il faut que ça soit écrit à l'envers. N'oubliez pas. Et on va utiliser la colle qui s'appelle Eleo Transfer. Elle permet de pouvoir retirer le papier correctement par la suite. Ma petite boîte c'est pareil. Je la laisse de côté. Je n'ai plus le temps de m'en occuper. Moi je me dis j'ai de quoi pour vous montrer la semaine prochaine. Alors je vais mettre un peu de colle sur mon motif. Alors ça se colle n'importe où sauf sur des surfaces lisses. Le porcelaine, le carrelage. Ça ce n'est pas top. Donc j'en mets sur mes motifs. Bref, la colle. Et mon pinceau, comme il n'est pas bien sec que je viens de le laver, je vais lui en mettre une petite louche. Il n'est jamais trop prudent. Et sur tous les bords, parce que c'est souvent les bords à chaque fois qui ont du mal à prendre. Et je vais venir coller sur ma bouteille. Est-ce que je dois être à hauteur ou pas ? Oui, oui, apparemment. Je ne sais même pas si je suis droite ou pas. Je reprends un petit coup ici. Voilà. Ça doit le faire. Voilà. Je pose mon papier. J'ai peur, toi. Et je viens coller. Alors, mamie, tu peux continuer si tu as fait encore des petits bonjours. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être raté. Sophie Barron. Bonjour, Stéphanie et mamie. Corinne Avier. Bonsoir, Stéphanie et mamie. Stéphanie n'a pas... Oui, ça, j'ai vu. Bonsoir, attendez. Christelle. Bonjour, Stéphanie et mamie. Je vous écoute en continuant ma cuisine. Marie Avril. Bonsoir, Stéphanie et mamie. Delphine Malin. Bonsoir, Stéphanie et mamie. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Stéphanie et mamie. Pat aussi. Jojo. Bonsoir, toutes les deux. Josette. J'ai été l'achet. Josette. Josette, hein. Donc là, je colle bien mon papier et je vérifie ici sur les côtés si j'ai pas de dessin qui déborde. Là, ça déborde un petit peu. Ça veut dire que ma colle, elle est pas allée jusqu'au bout. Donc, j'insiste bien. Là, ici, là, en dessous, ça doit être bien collé. Et je vérifie de l'autre côté. Voilà. Donc ça, je le maroufle bien. Vous pouvez le maroufler avec une petite carte, quelque chose de lisse. Moi, je le fais pas parce que ça m'arrive de l'arracher. Donc, voilà. Bien le laisser sécher. Mais maintenant, le but, c'est de retirer la première pellicule de papier. Alors, j'ai toujours mon petit pot d'eau ici à côté. Et je vais mouiller ma feuille tout de suite pour retirer le surplus. Retirer cette première pellicule. Alors, je vous ai publié ce matin la photo de ce miroir que je ne savais pas quelle couleur faire. et pour vous raconter, je ne sais toujours pas quelle couleur je vais faire. Parce que, parce que, parce que, parce que, de toute façon, on vient de regarder avec mamie, carbone, ça va pas être joli. Parce qu'il y aura trop de contraste. Alors, attendez, je suis concentrée, là. Alors, il y a Josette qui fait bonsoir. Maryannique, bonsoir à tous. Je viens de finir de sous-coucher. Flo, bonsoir à vous deux d'une picarde en vacances au Pilat. Ah, je ne connais pas du tout la dune du Pilat. J'aimerais bien jouer elle. C'est super. Suzanne, mamie, peut-être fière de ce beau tablier. Oui, c'est mamie qui l'a fait. Merci, Suzanne. Alors, Sophie, question teinte bois flotté avant ou après le fond dur ? Toujours avant. Voilà. Delphine, canniers, tout flou. Ah, c'est flou. Alors, attends. Moi, je vois bien. Oui, mais c'est parce que, toi, on penche un petit peu ici et je vais remettre le wifi, peut-être. Dites si ça fonctionne ou pas. J'espère que le wifi va aussi. Alors, Martine, Sarah Tomber, coucou de Belgique. Là, ça a l'air d'aller. Bonsoir à tous. Patrocy, c'est flou. Marie-Ange, bonsoir, c'est Fanny. Karine, bonjour. Véromaman, bonsoir. Gigi Lou, bonsoir. Alors, pour vous raconter aussi, j'ai entamé une petite armoire pour aller au salon parce qu'elle va me servir à ranger mes pots de peinture parce que celle que je prends habituellement qui est très grande, c'est la noire que vous avez déjà dû voir en photo. Mais qui est, ça y est, maintenant installée dans ma pièce ici où je mets mon stock de peinture. Donc, je n'ai plus envie de la bouger. Donc, c'était là. C'était dimanche. Je me suis dit, mais au fait, je mets où mes pots ? Donc, on est allé vite chercher une petite armoire vitrée. Et du coup, celle-là, vous ne la voyez pas trop parce que c'était un peu hard. J'ai envie de dire qu'elle est arrivée lundi soir. Donc, lundi soir, c'était nettoyage. Tu peux remonter un peu, mamie, comme moi, sinon on va comment s'habiller. Voilà. Donc, lundi soir, c'était nettoyage. Le lendemain, c'était sous couche. Donc, hier, ça a été sous couche. Donc, il faut toujours attendre une journée entre les deux. Et aujourd'hui, c'était couleur. Donc, on a mis une couleur. Enfin, mamie a mis une couleur ce matin. Et moi, je viens de mettre une couleur là cet après-midi. Et mamie vient de finir. Donc, c'est du rendement. Je vous dis, on est un peu travaillé à la chaîne. Tout ça dans les temps pour que la peinture tienne. Alors, je voulais revenir aussi sur nos produits et l'honneur déco. Alors, moi, ça fait 12 ans que je les utilise. Et c'est vrai que je vends ces produits, mais aussi je les utilise. Donc, je sais ce que je vends. Je sais ce que j'utilise. Je sais ce qu'il faut faire. Et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et moi, je suis toujours là pour vous aiguiller, pour vous aider. Ça peut arriver quelques fois qu'il y a un souci, un problème. J'essaye toujours avec vous de voir où est-ce que ça a été le souci et comment remédier à ça. Et j'ai vu passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux quelqu'un qui n'était pas content parce qu'elle a pas en sa cuisine et à la pose du vitrificateur, c'est devenu tout jaune. Alors, tout le monde lui a dit c'est le vitrificateur qui jaunit. Et non, le vitrificateur, si jaunit, si avec le temps. Et le vitrificateur Eléonore Déco ne jaunit pas. Ça, c'est sûr et certain. Je peux vous le dire que depuis 12 ans où je pose du vitrificateur, il ne jaunit pas. Si ça jaunit, c'est parce qu'il y a une réaction avec le tannin et c'est le tannin qui a fait tout remonter à la fin. C'est une cochonnerie le tannin. Notre sous-couche, elle bloque normalement le tannin mais il faut avoir fait les bonnes choses avant. Alors, je voulais vous dire aussi que, bah oui, c'est vrai qu'en discutant, hier j'ai vu de passer... Ah, c'est vrai. Attends. Coucou. Ici, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Attends. Tu l'appuies où ? Je ne sais pas. Alors, je vous reprends. Coucou, bonjour. Mamie a retourné la caméra et je ne sais pas où c'est. Donc, on est dans la mouise. Emilia, si tu sais comment on fait... Voilà, c'est mieux. Je m'excuse. Mets pas tes doigts dans le milieu. Si tu mets tes doigts en bas, ils sont là, les trucs. Alors, voilà. Donc, les produits, on les utilise. Et hier, j'ai vu passer la petite sœur de ma table, vous savez, à rayures. J'étais contente. Je me suis dit, bah voilà, je suis fière de votre travail quand même parce que, voilà, ça vous donne des envies, des idées. Et, alors, le prénom, je ne sais plus. Elle a dit quand même que c'était quand même difficile. Mais comme quoi, les produits sont hyper importants et qu'elle a dit qu'à la prochaine fois, elle prendrait le scotch rose. Quand je vous parle du scotch rose et qu'il est formidable, forcément, c'est parce qu'il est formidable. Ce n'est pas parce que je suis une arnaqueuse et que j'ai envie de vous prendre des choses. C'est parce que je sais qu'il vous faut ça pour que ça soit hyper top. Vous avez vu hier soir, sur le cadre, j'ai fait une rayure, je tire le scotch, ça n'a pas bavé. Donc, vous, ça doit faire la même chose mais il faut que vous ayez les bons outils et puis les bons produits. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire du scotch et pour en revenir à cette histoire de tannin qui remonte, n'oubliez pas que quand je vous parle de l'héleocline qui est un super produit qui a un nettoyant, c'est parce qu'il est super. Alors, vous allez me dire oui, mais c'est plus cher, on peut utiliser l'essence de térébenthine, la lessive Saint-Marc mais vous regarderez sur la lessive Saint-Marc, qu'est-ce que c'est écrit ? Attention, en tout petit, j'ai regardé s'il y en avait une mais j'en ai entendu que je n'en ai plus parce que j'utilise l'héleocline. Mais c'est à éviter de travailler sur éviter de laver du chêne et du châtaignier. Pourquoi ? Parce qu'il y a la soudre et la soudre, elle fait remonter le tannin. Donc, en utilisant l'héleocline, vous êtes tranquille de moins avoir de soucis de tannin. Voilà. Donc, si vous faites de la Saint-Marc, ça c'est sûr, ça va vous aider à bien faire remonter ce tannin et de retrouver avec une sale histoire à la fin avec ce tannin qui remonte. Pareil, je vous ai déjà dit les temps de pose sont vraiment importants parce que votre peinture, il faut que ça sèche. Si vous allez trop vite, à la fin, à la pose du vitrificateur, toutes ces couches de peinture qui sont à l'eau, elles vous font encore détremper tout ça et remonter le vitrificateur et remonter le tannin. Donc, voilà. C'est vraiment important d'écouter tout ce que je dis. C'est peut-être quelquefois du blablabla, vous dites, ouais, elle, c'est pour vendre ses produits. Eh bien, non, parce que sinon, moi, je les utilise et donc, je sais ce qui marche et je sais comment ça fonctionne. Alors, il y a une question. Sarah, c'est où et quel horaire ce salon ? Alors, c'est Huimreux et c'est près de Boulogne-sur-Mer et c'est 10h-19h à partir de vendredi. C'est vendredi, samedi et dimanche. Alors, il y a Suzanne qui demande, amie, je viendrai un peu avec vous samedi si vous voulez. Il n'y a pas de problème, Suzanne. Bon, aussi, je n'ai pas dit mamie, mais notre concert, il est annulé. Ah, bon, parfait. Voilà. Mais, mais... Parfait pour moi. Dommage pour toi. Oui, il est reporté en octobre. Je ne suis pas trop, mais bon, voilà. Alban qui dit bonjour aussi à mamie. Ah, coucou Alban. Flo, quelle couleur sur votre nouvelle armoire vitrée ? Alors, j'ai pris perle et je vais faire une patine carbone. Je prends toujours des couleurs entre guillemets gagnantes parce que je sais entre guillemets ce qui marche un petit peu et le but, c'est que je vous donne envie. Et alors, j'ai pris, je vais prendre ma commode burberry, je vais prendre mes rayures, mais moi aussi, ce que j'ai envie, c'est que vous vous projetez sur votre salle à manger, sur votre cuisine. Donc, vous n'allez pas faire du burberry ou des rayures sur votre cuisine, vos meubles. Donc, une valeur sûre le perle patiné carbone. Voilà. Et ça, je pense que du coup, vous allez la découvrir vendredi. Super. Petite gourde. Voilà. Essayez de tirer le plus gros ici du papier pour éviter de voir les traces de colle. Il faut éviter que ça, ça colle, sinon c'est ça c'est ce qui se voit. On évite de laisser sécher tout ça. Alors, il y a Domi Riveau, bonjour mamie, Alban, Delphine, Claudine, Kat, trop drôle, coucou mamie. Bah oui, mamie est douée en informatique comme moi. Exactement. J'étais sûre. Si je comprends bien, tout le monde m'a vu. Alors, Gabrielle, bonsoir, je suis nouvelle. Qu'avez-vous mis sur la bouteille pour avoir un beau blanc ? Alors, c'est la couleur lin. Oui, ça fait lin, donc c'est pas très... Vous voyez peut-être blanc, mais ce qui fonctionne super bien chez nous, c'est notre sous-couche parce que c'est la sous-couche qui va sur tout support. Donc, je ne m'embête pas. Souvent, quand je suis en train de faire un meuble, il y a toujours... Je garde toujours une petite bouteille, souvent quand on la finit, je regarde toujours un peu à quoi elle ressemble et je la garde. Et je mets toujours de la sous-couche sur une bouteille quand je finis mon pinceau. Comme ça, j'ai toujours une petite bouteille de sous-couché pour faire une nouvelle petite déco. Alors, vous racontez aussi, cette semaine, en faisant des courses, en passant dans le rayon vin, j'ai vu une belle bouteille. Je l'ai achetée. Rien pour la bouteille. Bon, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, mais... Voilà. Donc, je vais laisser bien sécher ça pour retirer le reste ce soir sûrement ou demain pour que ça tienne bien. Voilà pour un transfert ce soir. Alors, la suite. Notre Léo Clean, la petite bouteille qui sèche. Il y a Sylvia qui fait le bonsoir. Bonsoir. Il y a Annie Terrasse. Je suis complètement d'accord avec vous. Je connais ces produits depuis longtemps et ils sont superbes. Oui, faites-moi confiance quand je vous dis les choses, quand je vous dis qu'il vous faut de l'Hélio Clean, quand je vous dis que le vitrificateur est important, quand je vous dis de respecter les temps de pose parce que c'est important. C'est des peintures qui sont à l'eau, sans solvant, c'est des produits naturels à l'intérieur. Il faut un temps que ça sèche correctement. La retoucher, on se dit 15 minutes après, le choix de j'y retourne. Et non, il faut attendre. Souvent, j'ai une couche par jour, c'est bien. Et ça permet d'avoir un super résultat à la fin. De toute façon, il faut vous dire que si vous faites une cuisine, si vous ne faites pas l'Hélio Clean avant, c'est mort, vous aurez un mauvais résultat. Donc, toujours, toujours, toujours l'Hélio Clean avant de peindre sa cuisine. Ça, c'est sûr, il faut dégraisser. Pire ennemi de la peinture. Alors, Monique Malem, moi, j'ai répondu que pour la pub, quand les produits sont bons, il faut en faire profiter les autres. Et les lives j'ai vu ta réflexion. Ils n'aiment pas trop. Alors que c'est gratuit tout ce que j'aime parce que je sais très bien que ceux qui n'utilisent pas les produits et leur déco regardent pour des idées ou des astuces. Donc, tout ce que je donne, c'est gratuit. Maintenant, si vous achetez mes produits, vous pouvez me contacter et moi, je serais ravie de vous vendre les produits ou sinon, vous utilisez ce que vous avez l'habitude. Mais voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Alors, j'ai repris aussi ce cadre que j'avais fait l'année dernière pour le salon. Donc, j'avais fait le pochoir au floral dessus et si vous fouillez des photos, il était gris, patiné blanc. Je peux peut-être le mettre sur la table. Il était gris, patiné blanc. C'est mieux. qui va nous embêter tout le temps. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Bon, désolé, c'est l'alarme de la maison. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas vu que l'alarme était mise et qui s'est fait avoir en rentrant dans le truc. Donc, Daniel, si tu peux répondre sur ton téléphone qui va sonner pour l'alarme et appuyer sur 10, s'il te plaît. Sinon, c'est moi qui vais le récupérer. Merci. Allez, je reviens avec mes tympans à moitié percés. Donc, les petites fleurs étaient faites orange et ça n'allait pas aller. C'est pour mettre aussi la petite commode à rayures qui était amarrante et poudre. Du coup, j'ai fait un essai et finalement, j'ai repositionné mon pochoir. Voilà, ici, cet après-midi et j'ai remis de la couleur, la couleur qu'il me fallait pour mettre dessus. Donc là, je vais repositionner mes petites roses. Voilà, j'ai plus le poil. Voilà. Comme quoi, rien n'est jamais perdu. Tout se refait à chaque fois. mon petit bout de papier ici, mes petites mousses. Alors, il y a Claudine 4, ben non, pas de beurre beurre et pour moi, mais du rouge. Ah oui, je vais y arriver, je vais y arriver Claudine. Un jour, je te ferai du rouge, promis. Alors, Séverine Marie, bonsoir tout le monde, je viens juste d'arriver. Flo, bonsoir Séverine. il faut boulocher aussitôt, je le transfère. Oui, tirer la première pellicule, c'est vraiment important et pour pouvoir retirer le reste correctement et surtout retirer cette trace de colle qui se fait tout autour. Si vous ne le retirez pas tout de suite, demain, vous allez avoir une belle oreille. Donc là, j'ai pris poudre avec ma petite mousse et je vais venir refaire mes fleurs dans les tons que je voulais avant. Maintenant, pour ma nouvelle déco. Donc ici, je remets simplement la couleur dessus. Donc là, ici, j'ai mis poudre. Ici, et ça va bouger, ça va bouger. Voilà. Et je vais prendre la couleur en marrant. Alors, en marrant, j'ai découvert Galas à Florence qui, un jour, on l'avait pris et moi, je la trouvais moche, cette couleur. Et finalement, elle est vraiment sympa. Non ? Pareil, je reprends la petite mousse. Alors, il y a Martine. Coucou, j'ai enfin fini ma table basse. Demain, j'attaque le chevet et je viens de chiner une petite table. Ah ! Alors, d'autres choses dans ce perspective. alors ? Alors, Sabrina, bonjour. On est au rendez-vous avec ma petite louloute. Ah, et comment elle s'appelle ? Nathalie Varlet, bonsoir. Marie-Anique, la patine carbone que vous allez faire, c'est un déco... Un déco glaci. Merci. Voilà. Tiens, vous savez, vous connaissez vos leçons, non ? Vincent qui regarde. Salut, Vincent. Claudine, c'est Papounet qui fait des bêtises ? Oui, je pense que c'est Papounet qui s'est fait avoir. J'ai... Marie-Louchard qui arrive juste. Coucou Marie, la journée était bonne. Alors moi, je refais mes petites fleurs qui étaient dans les tons oranges et qui ne vont pas du tout avec ma nouvelle déco pour le salon. Alors, je les repasse. Voilà. Alors, j'avais essayé de gratter mais la peinture, ça tient bien. Donc, j'ai dit, bon, on refait au-dessus. Voilà. Alors, il y a Nathalie Varlet. C'est quoi la couleur du cadre, s'il vous plaît ? Alors, il était basalte patiné, basalte patiné blanc. Et du coup, là, je viens de le mettre sous bois. J'adore cette couleur. Elle... Je la trouve magnifique. Alors, le petit meuble que j'ai fait qui va aller avec, normalement, c'est gris de suède mais je voulais quelque chose d'un peu plus soutenu et puis pas toujours faire la même chose. Et je trouve que le sous bois est top. Et je vais lui mettre dessus une petite patine blanche. J'ai repris un petit peu de rose. Et je vais le nuancer un peu plus là. Alors, Claudine 4, ouais, ouais, parole, parole, et parole. Oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je... Je... Je voulais pas de rouge pour le salon. Désolée, mais je vais t'en faire un. Je vais t'en faire un. Alors là, c'est ce que j'ai discuté avec ma manager aujourd'hui. Le salon de Lille Creativa qui se passe au mois de novembre. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait pas ? Donc voilà, je suis en train de voir peut-être aussi, alors ceux qui voudront me rencontrer, ça sera à Lille au salon. On va voir déjà comment ça se passe le salon ce week-end. Donc là, ce que je trouve encore pas terrible, c'est le mot au floral en bleu. Je vais réfléchir, je vais lui mettre à autre chose. Et dessus, j'ai mis du sous-bois. Et sur le sous-bois, je vais lui mettre une petite patine blanche. C'est Ingrid la semaine dernière qui est venue en formation et elle a fait sa porte sous-bois et patinée blanc. C'était magnifique. Alors, il y a Stéphanie. Bonjour, c'est quelle marque votre alarme ? C'est super dissuasive ce bruit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. C'est quelqu'un qui est venu l'installer. Parce que c'est sur tous les bâtiments, les bâtiments de mon mari, tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a installé nous-mêmes. Alors, Séverine Marie, c'est super beau le résultat à travers le carreau. J'adore. Claudine Kat, je fais avec... Marie. Ah oui, c'est pas... Alors, ma patine. Alors, Suzanne, elle n'a jamais fait directement sur verre. Il y a un conseil en particulier ? Non, ça s'accroche tout seul. Et franchement, j'ai voulu le gratter pour... Je dis, tiens, je vais recommencer. Eh bien, comment vous dire que ça colle très, très bien. Corinne Duquenne, très joli, le coloris poudre. Oui. Le poudre et l'amarante vont super bien ensemble. Alors, pareil, je ne mets jamais de scotch sur le tour de mon cadre. Je n'ai pas le temps puis de toute façon, ça va baver aussi. C'est une perte de temps pour moi. Quand on a des super pinceaux comme le Note qui reste toujours avec des poils toujours droits, eh bien, ça passe tout seul. Alors, quelquefois, ça déborde. J'essuie tout de suite avec mon ongle. La deuxième couleur rose, c'est quelle couleur pour Corinne Duquenne ? Alors, le clair, c'est poudre et le plus foncé, c'est amarrante. Oui, j'ai bien. Ça va, tu te suis, mamie ? Oui. Alors, il y a Coucou de Christelle Dimbert. Valérie, bonjour, je suis nouvelle. Il est vraiment beau ce petit cadre ovale. Oui, alors, j'adore. Dès qu'il y a un nœud, forcément, ça fait tout de suite un peu plus. Et, c'est bon ? C'est bon ? On vous a perdu deux secondes, nous, ils viennent nous dire tentative de reconnexion. Alors, il y a une Chantal qui aimerait, j'aimerais aussi voir un projet en rouge. Ah, vous allez arriver à me faire une petite commode que j'aimerais bien faire. Ça m'embête de la faire rouge parce que, parce que, parce que je l'aimais bien, quoi. Bon, allez, je la ferai rouge et puis si ça ne me plaît pas, je la ferai d'une autre couleur. Claudine a dit peut-être pour Lille. Oui, pourquoi pas. Lille, Claudine, tu peux prendre un train, non ? C'est direct, non ? Par chez toi ? Non, ça fait un bout, je pense. hop, on est des côtés. Alors, vous verrez le résultat demain, je vous mettrai des petites photos. Alors, pas de live demain soir parce que, demain, souvent, c'est l'installation et quelquefois, c'est... pfff, 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 parce que je n'arrive pas à mettre tout ce que je veux mettre. Donc, mamie va venir m'aider à ranger tout et à installer. Et comme je pense que je serai bien énervée et je vous retrouverai vendredi pour une petite visite du salon. Mon stand qui n'est pas très grand donc ça ne va pas durer longtemps mais je vous ferai découvrir peut-être des personnes qui travaillent super bien et puis ça permet aussi d'échanger et de voir autre chose. Lauria Ginette, bonjour, bonjour les filles, je viens de rentrer directement sur le live très joli ce tour. Manuela Jourdan, c'est les filles, les roses sont sous-couchées avant peinture ? Non, direct dessus. Ça tient. On a de la bonne peinture. Voilà. Donc ça, voilà, j'ai recouvert patine blanche, je vais laisser sécher et je vais travailler. Donc ça, c'est le pochoir au floral qui est de taille M qui est pas mal. Il faut le placer, c'est des grosses roses mais je trouve que dans ce cadre, il avait tout à fait sa place. Voilà. Allez, hop, ça c'est fini. Joli les roses. Donc ça, c'est fait, ça ira au-dessus. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait au-dessus du burberry ? Je ne sais plus qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait comme canne. Oh, peut-être brocante, vide grenier. Oui, voilà, c'est ça. On avait tout cela à placer. Aussi, le miroir, je n'ai toujours pas trouvé la couleur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est encore tout flou, il y a deux personnes qui disent que c'est encore tout flou. Il faut que ça se reconnecte parce que le réseau n'est pas terrible comme d'habitude. Alors, Claudine qui dit et je te dis que je n'ai jamais pris le train. C'est vrai ? Voilà, toi et ta moto. Oh, mon petit chat qui était là. Karin, coucou Stéphanie, Flo, il y aura des photos de votre installation au salon ? Oui, je mets tout, dès que je suis installée, je fais des photos. Et puis, vous allez pouvoir ça aimer, liker, partager si vous voulez. Alors voilà, le miroir est toujours en sous-couche parce que je ne trouve pas sa couleur. Alors, je pense que j'ai sorti finalement l'or blanc et le trésor. Alors, tout trésor, ça va faire kitsch. Alors, je trouve bien ça redevient tendance. Mais je pense que je vais le faire trésor et avec un brossé noir dessus pour lui donner un petit côté bronze. Voilà. Vous n'aimiez pas trop aussi, il y en a qui ont aimé l'ichenne, non, c'était sous-bois et la métalline éteint. Je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que vous, sur la rilette, vous ne voyez pas cet effet métal qui ressort de brillance. Donc voilà. Donc, vous aurez une surprise demain. Vous verrez quelle couleur il va être fait. mais je pense que ce sera le trésor avec un brossé noir dessus. Je vous mettrai des petites stories en fonction de l'avancement de ce que je fais. Donc, je suis revenue aussi là-dessus. La petite table que je vais prendre aussi pour le salon qui va me servir à côté de moi pour poser les choses. Donc, gris de suède avec une patine blanche. Et là, j'ai remis gris de suède pure mais pour lui mettre une patine noire. Ce soir, c'est la patine. Je vais me dire il est folle d'ambition mais jamais patine. Bah, oui, je trouve que ça, ce que je me représente là, c'est un style à avoir de la patine. Il y a à nous qui est... Pouvez-vous nous montrer comment vous travaillez la patine ? Alors, on y arrive. Alors, hier, je pense que j'ai mis de la patine. Voilà, c'était hier. Donc là, j'ai mis la couleur lin. Ça, c'est couleur lin avec les petites incrustations que j'ai fait ici à la pâte à poche, les petits dessins. Donc, ça fait des petits rajouts. Ici, le petit lisse ou je ne sais plus comment ça s'appelle aussi. Et hier, j'ai mis une patine. Elle a dit le lin patine noir, c'est très joli. Bon, comment vous dire ? Alors, la patine, elle fait ressortir tout le vénage. Comme il a du beau vénage, c'est top. Je n'aime pas. Ça ne s'accorde pas pour moi avec le plateau qui est dans les couleurs marron. Donc, avec mamie, j'ai dit qu'est-ce que tu en penses ? Couleur marron, ça serait plus joli. Elle a dit oui. Donc, alors, ça, je vais le refaire. Et là, je vais appliquer la patine marron. Alors, il y a des patines prêtes à l'emploi où vous fabriquez votre patine. Ça, j'en parlerai dans d'autres postes. Sinon, quand vous achetez les peintures auprès de moi, vous avez accès à une page qui s'appelle Stéphanie Astuce client. Et, alors, je sais que je dois encore ouvrir des portes, mais je n'ai pas réussi aujourd'hui. Pardon, ça va arriver. Et, je vous fais des petites vidéos où je vous mets dessus des petites astuces comment travailler votre patine, les dosages, etc. Donc, ne pas hésiter à me renvoyer un petit message. Mais, forcément, il faut que je garde un petit peu aussi. Je ne dévoile pas tout. Je garde un peu pour mes clientes. Donc, là, la patine, je vais venir, voilà, simplement la poser dessus. Je ne vais pas déjeuner. Je ne sais pas si mon pinceau doit pas être de la colle dessus, quelque chose qui traîne. On va l'essuyer. Alors, qu'est-ce que c'est déjà mis à la patine ? Voilà, ça va aller mieux. Ça repule un peu parce que sinon, je vais avoir le téléphone dans la tête. Voilà, je badigeonne, je mets ma patine comme ça ici dessus. Donc, n'ayez pas peur. Ça fait peur. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce n'est pas grave. Vous mettez votre patine dessus. Moi, je vous montre ici, du coup, déjà mise cet après-midi. Voilà ce que ça donne quand votre patine, elle est sèche. Et là, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Et pour le peu que vous ayez le mari à côté qui lui dit, là, ça y est, tu m'as tout saccagé le meuble de ma mère, là, vous êtes morte. Mais en fin de compte, cette patine, elle se travaille super bien parce que quand elle est finie, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, ça permet de faire ressortir tout le veinage du bois. Donc, j'avais un beau bois, un chêne. Donc, je le vois toujours, mon motif, mon décor ressort. Vous avez vu ? Ça ne m'a rien coûté, ce petit décor. Juste mon pochoir que j'avais, de la pâte à poche. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter des motifs en relief. C'est vous qui les faites. C'est vous qui les faites et que vous pouvez les avoir. Pareil ici, ma petite fleur de lys qui est ici. C'est quand vous avez... Voilà ce que ça donne la patine, c'est d'avoir le veinage et d'avoir mon motif qui ressort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aimez ? Ou pas ? Il y a pas mal de personnes qui ont fait leur salle à manger comme ça couleur patinée marron parce que tu avais envie de garder un petit peu ce style ancien. Donc ça, c'est l'un avec la patine marron. J'ai l'impression que tu fais un gros plan, mamie, on va voir que ma tête, non ? Voilà. Et je vous remonte le plateau qui forcément, ce matin, mamie le regarde et me dit ton motif, tu crois qu'il n'est pas un peu trop petit par rapport à la table ? J'ai dit oui, mais j'ai pas trop attention quand je l'ai collé, je l'ai fait comme ça. Donc du coup, ça m'a turlupiné et au bout d'un moment, j'ai dit de toute façon, tant qu'à faire, j'ai ressorti la ponceuse et je l'ai effacée. Voilà, il n'y a plus de motif. Et mamie, elle me dit moi, je le préfère sans motif. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous aimez la patine ? Est-ce que vous pensez sans motif ? Moi, je l'ai ressorti plus grand. On va mettre au milieu. Moi, j'aimais bien. Je trouvais qu'elle m'a poutille. Plus grand, ce serait mieux. si tu as envie de mettre quelque chose. Oui, j'ai envie de mettre quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez si vous préférez sans ou pas, avec patine ou pas. Je mets là. On va voir le dessus. Voilà, le dessus, comme ça. Sur le côté, ça donne ça. Moi, pendant ce temps, je vais remettre, ici, je vais faire un contraste et je vais mettre une patine marron, du coup, sur le griletuel. Parce que le griletuel est très joli, aussi bien avec une patine marron qu'une patine blanche. Comme ça, il y aura les deux sur ma table. Et puis, pour le salon, ça sera bien. On va voir les deux. Alors, la patine, ça donne toujours un côté ancien, on aime ou on n'aime pas. ou on aime le rouge, comme Claudine, qui préfère les couleurs plus flash. Il y a Marie-Ange qui demande le fronton au-dessus de la porte. C'est quelle couleur ? Alors, c'est loft avec un brossé carbone. Je ne vous ai pas montré aussi, samedi, pendant qu'on était tous ensemble avec notre journée atelier, mon mari est venu et il m'a ramené un fronton magnifique. Il venait d'aller aux encombrants et il était dans le bac des encombrants. Il a demandé au monsieur s'il pouvait les ramasser. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je vais même le faire la semaine prochaine tellement il est beau. C'est une pure merveille, ce truc. Donc, voilà, les encombrants, parfois, ça peut être sympa. Alors, si vous aimez le côté bois aussi, la patine marron, vous avez copine avec. Alors, il y a Annie Terrasse qui dit « J'ai fait un pied de lampe avec effet bronze. » Effet bronze, c'est-à-dire ? Il n'y a personne qui m'a répondu si vous aimez la patine, si la petite table, ça a été ? Vous n'avez vu les... ou alors, il n'y a personne qui a aimé, du coup, tout le monde l'a dit. Marie-Line Brunet, Christel, sort, non, Claudine. Il faut mettre du jus à la place de la patine. Ah non. Non. Ça, non. Je suis plus patine que jus parce que je préfère la patine au jus. C'est une question de goût, mais après, faites-le. Moi, j'adore travailler pour la patine parce que je trouve qu'elle se travaille beaucoup mieux. C'est plus facile. Marie était très, très jolie. Marie-Louchard, encore une très jolie table. Je n'ai pas convaincu, vous ne m'avez pas répondu. Je suis déçue. Vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas. Alors, il y a Martine Gros. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais ce soir, c'est l'horreur. Ça n'a jamais été aussi mauvais et coupé. Dommage. J'espère que ce sera mieux en replay. Ce n'est pas sûr. Je vais regarder. Tiens, je ne bouge pas. Alors, la connexion Internet, je vous ai dit, je n'avais pas de réseau Internet aujourd'hui dans la maison. est-ce que c'est ça qui fait ça ? Voilà, peut-être, certainement. Là, j'ai retiré le Wi-Fi. Peut-être que ça ne marche pas. Voilà, maintenant, Séverine, super beau. Céline Germain, super jolie. J'adore pour le meuble ancien. Encore très flou. Marie-Ange, pour avoir le veinage, faut-il poncer ou égriner le bois ? Non, vous n'êtes pas obligé de poncer. Moi, je ne ponche jamais. Je ne décape pas. Quand vous allez nettoyer, si vous nettoyez avec la brosse bronze, la brosse bronze, elle va bien creuser votre veinage et ce qui va faire ressortir votre veinage. Dans l'armoire que vous allez voir demain, que je vous prendrai en photo, je n'ai pas de veinage du tout, mais ça va me donner un effet de patine. Si vous regardez le meuble ici, le bas, il est patiné. Je n'ai pas de veinage, mais j'ai un côté nuancé comme ça ici. Alors, Monique, oui, c'est très beau. Bayaboule, j'adore. Sylvia Corbière, très très floue. Claudine 4, j'aime bien, mais plus grand et avec patine. Chantal Le Goffi, patine, oui, transfert, non. Pas de transfert sur la table alors ? Corinne, super jolie la table, comme toujours, avec motif plus grand et patine. Avec motif plus grand et patine pour Chantal. Corinne, moi, je l'aime avec patine, mais sans motif dessus. Sans motif dessus ? Je viens juste de mettre la patine marron et sur un cadre. Alors, ça fait peur ? Bon, ben voilà, je vais laisser sécher et travailler ma patine. donc je ne sais pas si finalement vous avez réussi à revoir cette patine sur la table. Je vous remonte ça. Donc ici, voilà. je prends ma laine d'acier et je vais retirer le surplus de patine. vous avez vu ? C'est un petit motif, c'est sec. Voilà, la patine, c'est magique. Alors après, c'est vous qui l'a travaillé. Soit vous en voulez encore moins, on va vous illustrer un peu plus. Plein de petites astuces, enfin, plein de petites astuces. Je vous donne un... je vous aiguille sur l'application et la finition de votre patine dans la page Astuces Lyon. Berboul, elle aime bien avec le motif. Suzanne, oui, c'est mieux plus grand. C'était trop petit. Bon, ben voilà. C'est ce que j'avais à vous montrer pour ce soir. Moi, je vais finir avec Mmey, on va finir de peindre l'armoire. Alors, pareil, le fond de l'armoire, on était, quelle couleur, les étagères. Donc, on s'est décidé le fond de l'armoire carbone et après, je dis à Mamie, si on mettait un papier peint dans le fond, parce que c'est tendance de mettre du papier peint. Alors, pourtant que je m'étais jurée de jamais le faire parce que penser aux personnes qui font ça et penser à la fois d'après, c'est le meuble qui va être récupéré et là, vous devez décoller le papier parce que vous voulez récupérer le couleur bois. Là, vous allez en... Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour coller du papier parce que je pense aux suivants qui galèrent déjà avec la cire et si en plus, il faut retirer du papier. Donc, et après, j'ai eu une idée. Je vais faire un pochoir dans le fond. On a un beau pochoir Art Déco. Non, Joséphine Baker. C'est de l'Art Déco et j'ai fouillé. Je ne l'ai pas. Donc, je suis un peu déçue mais je pense que je vais le commander et je le ferai pour après. Prochain salon, ça sera Art Delos au mois de novembre. J'espère faire Lille. Donc, voilà, encore un petit peu de travail. Des questions ? Alors, Marilyn, je suis d'accord avec Mamie mais dis Mamie si tu veux, fais-le. Bah oui. Sophie Barraud, plus grand le motif et patine. Corinne, en effet, trop beau le froton que Daniel a ramené. Séverine, quelle chance. Kat, bonjour, peut-on patiner la teinte bois flotté ? Oui, vous pouvez la patiner. Oui, il n'y a pas de souci. La bois flotté, c'est mettre... Moi, j'avais hésité, bah oui, j'avais hésité justement quand j'ai mis la bois flotté. Je me disais, tiens, je vais mettre une petite patine blanche dessus pour faire encore ressortir le vénage. Mais je l'avais fait une fois sur une table et je n'avais pas aimé. Donc, j'ai dit non, on va rester dans la simplicité. Mais allez-y, vous pouvez le faire. Alors, Claudine, le jus, c'était une blague. Ouais, je sais. Flo, la patine, super jolie et top avec le motif en pâte à poche. Marie Louchard, oui, bah nous, on avait envie de brer en le voyant. La chance, trop beau le froton. C'est ça. Marie-Thé, non, elle est très jolie comme cela. Mariannick, si moi, j'adore ses coloris. Voilà, alors vous voyez, n'hésitez pas à utiliser cette pâte à poche qui est toute simple à faire. Aussi pour faire des pochoirs en relief, pour faire des incrustations sur des meubles. Là, on a l'impression que le meuble, je l'ai acheté avec ses petits dessins. Mais non, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, à vous de jouer aussi. Sortez la pâte à poche. N'hésitez pas à mettre des formes, à repeindre dessus au-dessus parce qu'on a l'impression que du coup, que c'est incrusté. Suzanne, elle n'aime pas trop la patine marron. Tu n'aimes pas trop la patine marron, oui, je sais. Alors, vous n'avez pas été beaucoup à aimer parce que samedi, je vous l'ai proposé à mettre de la patine marron dessus et vous n'avez pas trop aimé. Eh bien, tu verras la petite table au salon où tu me diras si tu aimes ou pas. Alors, Annie, je me suis mal exprimée. C'est avec les peaux d'éco-métal que j'ai fait les pieds de lampe. Ah oui, avec... Marie, t'es très jolie. Pas trop si on la travaille au bout de combien de temps de séchage ? Deux heures, il faut. Alors, Flo, oui, sans motif dessus, trop de transfert, tu le transferts. Top, le choix de la patine avec la couleur. L'un, beau rendu. Ouais, franchement, l'un patiné noir, pas pour ça parce qu'avec le plateau marron, finalement, ce n'était pas ça qui s'accordait. Et puis, voilà. Bon, allez, j'ai encore du boulot. Demain, j'ai mes flyers à préparer, mes petites pubs, réfléchir, si je n'ai rien oublié parce qu'il va en manquer, forcément. D'autres questions ? Non, il n'y a pas de questions. C'est des bonsoirs. Bonne soirée, les filles. Bonne soirée, merboule, bonne soirée. Marité, très stylée, intérieure. 4, la patine seigle. Alors, la patine seigle, moi, je n'ai jamais... je n'ai jamais travaillé. Pourquoi ? Parce qu'elle est très fade. Alors, pour moi, elle est fade, elle ne se voit pas, ça ne fait rien. Pour moi, ça ne fait rien. Valérie, grand motif et patine. Marie Louchard, bonne soirée, bon courage. on ne se voit pas demain soirée. du coup, on ne se voit pas demain soirée. Parce que je pense que je vais t'énerver. Ça va m'énerver. Et puis, on se voit vendredi, 18h15. Je pense que ça sera bien aussi pour vous connecter. Et puis, la visite du salon avec vous. Mais je remettrai un petit message dans la journée. Donc, voilà, si vous voulez me voir ce week-end, je suis au salon de l'habitat vendredi, samedi et dimanche. c'est à Huimereux. Et il n'y a pas de Cyril Lignac. Donc, voilà, ça sera, je pense, un peu plus calme le samedi. Et puis, Suzanne, si tu veux, tu peux passer aussi quand même à 17h avec mamie. Ça me permet, moi, d'aller faire mon petit tour et puis d'aller discuter sur l'estand et puis c'est vous qui tiendrez la boutique. Voilà. Bon, beaucoup de bonsoirs Corinne, Claudine, Pat, Marie-Thé, Suzanne. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve vendredi. Dommage, je fais un petit coucou avec les photos. Vous me direz si vous aimez ou pas. Et puis, vendredi, 18h15. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. T'appuies sur Terminé.